L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des galeries et des albums avec le plugin NextGenGalery pour WordPress. Pour l'installer, c'est comme toujours assez simple, je vais dans Ajouter une extension, je demande dans le moteur de recherche NextGen et ensuite je l'installe. Une fois que l'installation est terminée, j'active le plugin. Dans les options de vos galeries, vous allez trouver pas mal de choses. Par exemple, combien d'images vous voulez par page, combien de colonnes vous voulez afficher d'images par page, sachant qu'après il y aura une petite navigation en bas pour faire suivant et voir le reste de la galerie. Vous pouvez ou non décider qu'on puisse regarder vos galeries également dans un diaporama. Moi je mets non parce qu'en fait, je préfère que mes visiteurs visionnent les images à leur rythme et en plus ça a l'avantage de ne pas rajouter du code en flash dans les pages. Donc je préfère mettre non. Ensuite, on peut gérer pas mal de choses, les albums, après vous pouvez choisir de laisser tout par défaut. Moi je vais mettre que je veux les images sur 4 colonnes et avec un maximum, je vais mettre un multiple de 4, 4 x 5, 20, c'est parfait, je vais laisser 20. Donc ça me fera 5 lignes de 4 images. Ensuite, je sauvegarde. Vous avez une autre partie en dessous qui s'appelle Autre option. Alors là, vous allez pouvoir gérer la taille de vos vignettes. Comme par exemple la taille des vignettes. Vous pouvez me demander au plugin de redimensionner vos images au moment où vous allez les envoyer, en 800 par 600. Moi je préfère le faire avant de les envoyer, ça fait un peu moins travailler le serveur. Dans les options de vignettes, je vais mettre la taille que j'aime bien, moi c'est 100 par 75. Mais vous mettez ce que vous voulez, il recalculera et découpera une partie de votre image pour réaliser la vignette. Je préfère laisser taille fixe, sinon il va tenir compte du portrait ou du paysage. Ça veut dire que sur les images en portrait, il va découper un bout pour faire sa vignette. Ça fera plus joli que d'avoir des vignettes dans tous les sens dans vos galeries. Alors après on peut gérer les effets, comment les images défilent. Je vais laisser un peu, on installe les paramètres par défaut. Et ensuite, il faut créer une première galerie. Sachant que les albums, en fait, ce sont des galeries constituées de galeries, tout simplement. Donc là, pour ajouter une galerie d'images, il me propose plusieurs façons de faire. Soit j'envoie un fichier zip, ce que je vais vous montrer ici. Soit j'importe depuis WordPress. Soit j'importe depuis un répertoire que j'aurais déposé dans mon dossier galerie sur mon serveur FTP. Alors, pour réaliser ça, j'ai préparé ici un dossier avec des images à l'intérieur. Donc tout simplement, je vais en faire un fichier zip. Je vais le compresser, bien sûr au format zip, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, je glisse ce dossier zipé ici. Je vais lui dire qu'il s'agit de photos personnelles, puisque c'est le cas. Et ensuite, je fais démarrer l'envoi. Il va envoyer l'ensemble de mes fichiers sur le blog et créer la galerie. Alors, ça peut prendre un peu de temps, suivant la qualité de votre connexion Internet et la qualité aussi du serveur de votre hébergeur Internet. Une fois qu'il a terminé le téléchargement, il va commencer la création de la galerie. Voilà, il a terminé. Je peux même aller dans la partie de gestion des galeries pour voir ce qu'il en est. Voilà. Donc il a créé la galerie, il a réalisé les vignettes. Alors ici, évidemment, je pourrais mettre des noms un petit peu plus jolis, parce que 01, c'est le nom de la photo. 01 JPEG, vous voyez ici. Vous pouvez même mettre une petite description pour ajouter des mots-clés. Et ensuite, on peut même afficher un nuage de mots-clés pour naviguer dans les photos. Donc tout ça, ça demande un peu de paramétrage, mais ça permet d'améliorer la visibilité de vos galeries sur votre blog. Alors une fois qu'elle est créée, on peut bien sûr trier la galerie ici, pour changer les photos de place. Si on veut les ordonner selon un ordre un peu différent de l'ordre alphabétique, par date et heure, par nom de fichier, ainsi de suite. On peut ensuite aussi, si on veut, ajouter des photos à une galerie qui existe déjà. Donc il suffit que j'aille dans Ajouter une galerie des images. Et je peux renvoyer un fichier ZIP dans la même galerie. Je peux même les envoyer une par une, si je veux. Je peux les envoyer dans Photo Personnel ici, et ça s'ajoutera à la galerie en cours. Alors après, pour mettre des galeries next-gen dans un article ou dans une page, c'est très simple. Il y a une icône exprès. Et puis il y a aussi la possibilité d'utiliser le widget, qu'on verra dans une autre vidéo. Et voilà. Merci. 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 Merci.